Salut tout le monde, c'est Elysium, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais plutôt vous faire le tuto couffrant Donc un peu comme l'année dernière, je le fais un petit peu en retard le tuto couffrant Donc voilà, je ne vais pas vous faire le tuto en match simple en ligne, ou en match en ligne Je vais juste vous montrer, si vous jouez sur Ultimate Team, les 3 joueurs que je vous conseille Qui ne sont pas très chers, pour tirer vos couffrants Donc le premier, c'est celui-là que j'utilise le plus, même il y en a 4, j'ai 3 mais il y en a 4 Voilà, c'est Dimitri Payet, donc voilà, version Marseille, parce qu'il coûte moins cher forcément Ou plus cher, attendez, 8100 Ouais voilà, il coûte plus cher en version Marseille Donc on voit que sa carte n'est pas énorme, 78 en tir, 77 en vitesse Mais c'est pas ces stats-là qu'il faut regarder en fait, c'est une fois dans le jeu quand vous tirez vos couffrants Bon la puissance c'est pas excessif, mais il a 90, 93 même je crois, en précieux en couffrant, c'est vraiment très bien Ensuite, Tony Cross, voilà, donc lui il coûte un petit peu plus cher déjà, voilà Il coûte environ 50 000, moi je crois que je l'ai payé beaucoup moins que ça, je vais regarder Mais je crois que je l'ai payé beaucoup moins cher En tout cas il est vraiment bon, lui par contre lui c'est vraiment beaucoup de puissance Voilà, 37 000 je l'ai acheté, lui c'est vraiment beaucoup de puissance C'est, c'est vrai Donc après ce que je peux vous conseiller comme joueur, pour voir si c'est bien ou pas C'est de regarder s'il est placé un petit peu, bah regardez comment Payette il est placé Donc vous allez voir tout simplement par la suite Mais tout simplement il est placé quand même assez, à 90 degrés du ballon en fait Et c'est ce genre-là les mieux Ensuite on a filé coûte 2 000, voilà Calonoglou, donc bien évidemment vous pouvez le prendre en boost Mais en régular il est très bien, moi j'en ai mis, bon je l'ai pas gardé longtemps Mais j'en ai mis quelques-uns avec lui En tout cas très 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 bon joueur Et le dernier, donc lui par contre il se place pas comme Payette Mais il enroule quand même assez bien ses ballons C'est des payes tout simplement, le genre de lion maintenant, voilà Il coûte également pas cher Ce que je vous conseille c'est le boost à 85 Je vais rechercher ses cartes spéciales Voilà celui-là, je vous conseille vraiment celui-là En plus vous voyez qu'il est vraiment très rapide Donc bon après celui-là coûte beaucoup plus cher Mais celui-là je sais qu'il suffit bien Voilà je vous ai montré les joueurs essentiels Donc maintenant je vais quitter Ultimate Team Et je vais vous montrer comment vous pouvez tirer vos coups francs Ok donc là je viens tout simplement de brancher ma deuxième manette à ma console Donc c'est tout simplement ce que je vous conseille de faire quand vous en avez Sinon voilà vous pouvez aller dans les jeux techniques On va aller dans les jeux techniques On va tirer des coups francs Donc par exemple le problème des jeux techniques C'est que vous allez être avec les joueurs de votre équipe préférée Donc moi j'ai de la chance mon tir de coups francs préférés c'est Payette Et je suis avec l'OM Euh pourquoi Cabela Hein ? Non il n'y est pas Pourquoi il n'y est pas ? Putain ils n'ont pas mis à jour dans les jeux techniques Ils abusent Bon bah du coup moi sinon on avait Cabela Autant faire en coup d'envoi Donc là en coup d'envoi c'est déjà mieux Parce que vous pouvez choisir vos équipes Putain je suis dégoûté qu'il n'y ait pas Payette dans Parce que bon comme vous savez il arrive en cours de saison Au Mercato Hivernal Donc voilà vous faites ça Là vous prenez n'importe quelle équipe Voilà le prochain match Dijon Hop donc on va prendre n'importe quel maillot Je vous regarde bien si il y a votre tireur préféré Donc voilà moi il y est Et hop Et vous pouvez jouer le match Donc en gros la technique ça va être de simplement avec sa première manette Ou en tout cas la manette avec l'équipe que vous voulez pour avoir le coufran Vous allez vous placer à l'endroit où vous voulez le coufran Et ensuite vous allez avec votre deuxième manette le faucher Le premier voilà pour faire une faute Donc je vais tout de suite vous montrer Donc on va commencer par le coufran le plus simple Ça va être en force Donc voilà je vais vous montrer les trois techniques de coufran Enrouler Enfin coufran en force En finesse et en extérieur Alors hop on récupère le ballon On va se mettre environ voilà ici Et voilà on prend et on fauche Donc là il y a faute Parfait Donc vous allez voir tout simplement que c'est assez simple Donc par défaut ça va être très sûrement être le joueur avec qui vous voulez Voilà moi c'est paillettes Donc vous allez vous mettre voilà à peu près comme ça Donc après vous allez vous faire la main Vous inquiétez pas mais pour commencer je vous dirais Environ le Voilà comme ça Les deux joueurs à gauche Entre les deux voilà Ensuite vous allez appuyer sur la touche de tir en force Donc c'est pour moi RB ELB pardon Et ensuite vous allez tout simplement Appuyer sur B Longtemps Et sur le joystick gauche Vers en haut à gauche En même temps Voilà Donc là il tire Ah parce qu'il a tiré tout seul J'ai mis trop de temps à tirer du coup il a tiré tout seul Donc du coup maintenant que je suis un peu moins pressé par le temps Je vais mieux vous expliquer Donc c'est tout simplement Vous allez maintenir LB Donc la touche de tir en force Donc c'est L1 tout simplement sur PS4 Ou PS3 Et ensuite vous allez tout simplement appuyer en même temps Parce que sinon la caméra va se bouger En même temps vous allez mettre votre analog gauche Vers en haut à droite Ou bah si vous avez un droitier en haut à droite Et si vous avez un gaucher en haut à droite Non c'est l'inverse Si vous avez un droitier en haut à gauche Et si vous avez un gaucher en haut à droite Putain je m'embrouille Donc à peu près comme ça On maintient LB Et après on tire Et après bon là j'ai mis un peu trop de puissance Et après bon pour la barre de puissance je peux pas trop vous aider Parce que c'est environ C'est environ Enfin c'est approximatif en gros Enfin ça dépend surtout de L'un droit à lui placer le coup franc Donc vous allez Ensuite il faut vraiment se faire à la main sur son tireur Un peu comme l'année dernière Donc allez Hop j'appuie sur A Ça ne marche pas Ah donc là je vais me mettre ici Donc là je vais mettre un petit peu moins de puissance Voilà Et là boum Oh dommage 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 Donc après Il faut regarder Je vais vous montrer les stats des joueurs C'est surtout ça qu'il faut regarder Quand vous savez pas quel tireur prendre Par exemple vous faites un défi Si vous êtes youtubeur ou n'importe quoi Vous prenez une équipe que vous connaissez pas Et vous avez un bon coup franc Comment Comment choisir son Son tireur Donc voilà on va dans un corner rentrant Ok Donc on va renvoyer le ballon ici Et ça tombe pas sur un mar C'est dommage Voilà Donc ces coups francs là sont à réaliser Entre 10 Entre Ouais 23 mètres Et Et n'importe où Après si vous êtes trop près Ça aura du mal à vraiment A contourner le mur A passer au dessus du mur Je vais quand même un peu plus me reculer Voilà comme ça On fauche Il y a faute Putain Le plus dur c'est même pas de tirer le coup franc C'est vraiment de provoquer des fautes C'est On va dire qu'on connait les arbitres Dans FIFA Allez fais le faute Voilà Ok donc là on va pouvoir faire ici Voilà à peu près comme ça Et là on envoie la sauce Et voilà Ça rentre Parfait Donc maintenant on va pouvoir passer à la deuxième technique Maintenant j'en ai mien Donc je récapitule Vous choisissez votre tireur J'ai oublié de vous montrer les stats d'ailleurs Je vais vous le montrer dans le coup franc d'après Vous prenez votre tireur Vous maintenez LB Ou L1 sur PS4 Vous si c'est un droitier Vous maintenez en même temps B Et en même temps l'analogue gauche en haut à gauche Et si c'est un gaucher Votre analogue gauche en haut à droite Et ensuite vous maintenez B Voilà pour la puissance Donc maintenant on va récupérer le ballon Et je vais vous montrer la seconde technique Qui est aussi C'est la deuxième plus facile Donc là ça a réalisé entre 16m50 Et 23m Cette technique Alors par contre J'aimerais bien récupérer la balle Voilà Ok alors au moins vite Le problème c'est que je fais une vidéo Ok donc ici c'est très bien Fauche le Il y a faute Voilà Ok excusez moi ça c'est mon chien Quand vous voyez qu'il y a en haut à droite Le petit logo jaune Vous touchez plus à votre manette Donc là voilà Je vais vous montrer les stats Donc vous maintenez RT Et vous voyez là tout en haut Voilà Précision coufran 91 Effet 90 Donc ça veut dire qu'il enroule très bien Et puissance 78 Ça c'est pas énorme Donc là pour faire le coufran en finesse Donc je vais essayer de me dépêcher Je vous réexpliquerai mieux après Donc vous allez faire votre analog gauche Comme pour celui-là en force Sauf que là vous allez mettre environ que 2 barres Et voilà Et ça rentre Parfait Du premier coup Votre analog gauche Enfin Pareil que pour le en force En haut à gauche C'est pour un droitier Et en haut à droite pour un gaucher Et ensuite vous allez mettre environ 2 barres En appuyant sur B Donc cette fois pas de L1 ou quoi Et voilà Après ça rentre tout seul Encore une fois ça vous de juger Maintenant on va passer au coufran le plus compliqué Le coufran en extérieur Donc il faut savoir que j'en ai déjà mis des coufran en extérieur Donc je peux malheureusement pas vous les mettre Dans cette vidéo Pourquoi ? Parce que tout simplement Je les garde pour mon top but à la fin de l'année Je vais quand même un petit peu me reculer Donc vous avez 2 techniques pour faire les coufran en extérieur Moi personnellement j'en utilise qu'une Donc c'est soit le coufran en finesse En extérieur Soit le coufran en force extérieure Donc moi je fais tout le temps en force extérieure D'accord Merci l'arbitre Alors récupère Voilà Donc je vous conseille Si vous avez un droitier De vous placer quasiment dans l'axe Mais un petit peu sur la gauche De la surface Voilà pour que le gardien tout simplement soit placé Un petit peu de n'importe où Vous voyez Faute Ouais Pour que le gardien s'en place un petit peu de l'autre côté Vous allez voir Et ça c'est valable un peu partout Comme vous avez vu quand je me suis placé Voilà Là vous voyez que le gardien est décalé vers la droite Donc avec votre analogue droit Vous allez tout simplement maintenir à droite Voilà jusqu'à ce qu'il arrive comme ça Ensuite vers l'arrière Voilà environ un peu comme vous voulez Voilà comme ça Et ensuite vous allez tout simplement par exemple mettre comme ça Et là c'est exactement pareil que le coufre en force Sauf que là au lieu de le mettre en haut à gauche Quand vous avez un droitier Vous allez mettre en haut à droite Et hop Et là ça fait but Ouh dommage Voilà donc là ça veut dire que Là s'il n'est pas rentré C'est parce que j'étais mal Enfin comment dire J'ai passé visé à gauche Et du coup c'est pas rentré Donc on va le faucher Ok dommage Rends-moi le ballon S'il te plaît Merci Non Allez Rends-moi le ballon Mais Rends-moi ça J'ai dit Olé Voilà vous mettez par exemple ici C'est très bien Bon là je me suis mis Limite Sur le premier Ok Y'a pas faute Non Je veux ta clé Et pas relancer Et toi arrête-toi Voilà Ok on va faire la passe Mais non L'intelligence artificielle Dans ce jeu Elle est vraiment bien Je trouve Enfin les joueurs Ils bougent bien Ils attaquent et tout C'est Au parallèle chassé C'est vraiment bien Allez fauche Voilà Ah et toi de casso déjà Donc là je suis vrai Que je suis un petit peu près Quand même Mais bon On va tenter Donc voilà Si à un moment Il s'arrête Dans la course de lancé Normal Voilà Là du coup Je vais prendre un peu Moins de pas d'élan Donc voilà On va viser à peu près ici Donc plus vous êtes prêt Moins il faudra viser à gauche Parce que tout simplement S'il est très loin Le ballon On aura bien le temps de tourner Et s'il est un peu Plus près Il n'y aura pas le temps de tourner Hop Donc là C'est pas mal Ouh J'ai tiré du Pas assez fort déjà Et quand vous tirez Un peu moins Un peu pas assez fort Et ben Simplement votre Votre joueur Ne va pas Bien lever le ballon Ça c'est logique Il va surtout mal faire l'effet Et putain Je t'ai demandé d'aller à côté Pas prendre le ballon J'en ai mis un de 35 mètres 34 exactement En ligne Bien évidemment Tout ce que je vous montre Dans mon top but Sera en ligne Avec carton rouge Vous allez voir Il y a carton rouge Là Voilà C'est pas que c'est la faute Mais je vois comment il se déplace L'arbitre Donc là Il fait une pause C'est normal Et ouais Il repart Tout seul Donc là On va faire comme ça On va mettre La grosse patate Boum Non non Là c'est Ça peut arriver Quand Ça peut arriver Qui tire du gauche Ouais moi Il a 4 étoiles Je crois en mauvais pied Du coup C'est normal Qui tire du gauche Mais qu'est-ce que tu fais Toi Laisse le ballon Laisse le ballon Balle Balle monte Balle monte Balle monte On sait pas Je connais pas Les gens du Dijon FCO Vous m'excuserez Mais putain mais Oh balle monte Balle monte J'en sais rien Faut moi la paix Allez chaffique Laisse moi le balle Chaffique Merci On met lui Oh balle monte Là Tiens Pas plus On va le faucher Balle monte C'est la mi-temps On voit balle monte Il va se calmer Donc je récapitule Vous faites comme Le coup franc en force Voilà Et ensuite Allez Allez Effet je vais le physique Gomis Oh Gomis Voilà Vous faites comme Le coup franc en force Et voilà C'est tout ce que j'ai dit Sauf que vous allez inverser Eh mais balle monte Il va me saouler lui Attendez Je vais le sortir Le gars pas trop mauvais joueur Balle monte Il m'énerve Donc je vais le sortir On va mettre Voilà Tart verte Pardonnez moi Pour les disjonner Hop Fauche le Faute Oh Dommage Allez Balle monte Fauche le Ah balle monte Voilà Mais non Je te demande D'un côté Balle monte Mais Voilà Allez balle monte Fauche le Voilà Là Vous touchez plus à rien Comme vous voyez Le logo jaune Ok Là on a une bonne distance Un 30 mètres Là c'est une distance Un peu parfaite Voilà Et on envoie la mine Allez Oh non Là je sais pas ce qu'il a fait Là Des fois le jeu Il se rate un petit peu Je sais pas pourquoi Ah mais Toi aussi Casse toi Ah ils sont énervés Allez Allez on va tirer d'ici Avec paillettes Dommage On va se mettre ici Toi fauche le Voilà Là il y a faute Grosse faute Même carton Carton jaune Voilà Ok On est pas mal Là On est pas mal Bon après je dis ça à chaque fois Voilà Allez alors on voit la mine Bon bien joué Dommage Dommage Allez viens la Gomis Je vais essayer un coufran en extérieur en finesse Pour voir ce que ça donne A mon avis ça doit être plus facile Bon voilà Pour faire les coufran extérieur en finesse Vous allez tout simplement Faire comme le coufran en finesse Sauf que si vous avez un droitier Vous mettez L'analogue gauche en haut à droite Et inversement pour un gaucher Bon alors on va pas prendre beaucoup d'élan Ça sert à rien Un petit peu trop fort Wow Ah d'accord En fait ça fait pas en extérieur J'ai l'impression Peut-être parce que j'ai pas tiré assez fort Ou à moins que ça veuille pas le faire en extérieur Je sais pas Je sais moi j'ai jamais vu de coufran en extérieur En finesse Faute Non Aller là il est bien placé là Voilà quand il est quasiment de face là c'est les mieux Et oui au fait je vous conseille de tirer de ce côté là Parce que voilà comme je l'ai dit Regarde la trajectoire de la balle Et là ça Ah ça lui ! Oui ! Yes ! Yes ! J'ai enfin le succès Parce que En... En... Pas en ligne j'en ai marqué deux Et en ligne j'en ai marqué deux aussi Et enfin j'ai le succès Yes ! Ça y est Il est magnifique ce coufran Magnifique Bah ça s'enrichrait tout seul Magnifique ce coufran Magnifique Voilà c'était le tuto coufran Enfin met un petit but à Maxime Lopez Allez mon grand Voilà hop hop Maxime Lopez Maxime Lopez Enroule Oh ! Quel but de Maxime Lopez Voilà j'espère que ce petit tuto coufran vous aura plu Hop le petit geste technique Bam ! Et l'enrouler Ouh ! Voilà Donc j'espère que cette vidéo coufran vous aura plu C'était Elysium Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada